... Chers téléspectateurs de la CTV, c'est encore un plaisir de vous retrouver dans votre émission Avocats, le droit à votre service. Et je vous remercie de vous traiter les questions juridiques, les cas juridiques, mais aussi l'actualité. Nous sommes en train de vous traiter l'accès à l'habitat, mais aussi la promotion immobilière. Mais nous sommes vraiment en train de vous traiter les logements. Nous sommes en train de vous traiter les logements pour que les Sénégalais accédaient à l'habitat. Parce que c'est un problème qui est au Sénégal. Vraiment les gens pour qu'ils puissent accéder à l'habitat c'est tout à fait un problème. Malgré le projet que l'État a été initié. Donc depuis, l'État du Sénégal nous investira dans l'accès à l'habitat, les logements sociaux et tout. Mais il y a un déficit, il y a un manque, il y a un manque qui peut combler. Il y a un manque qui peut combler, peut-être que les privés peuvent combler. Nous sommes en train de vous traiter à l'émission qui est un expert immobilier, gestionnaire de patrimoine, mais aussi promoteur immobilier. Monsieur Diouf, nous sommes en train de vous traiter à l'émission. Monsieur Tal, merci pour cette invitation. Nous sommes en train de vous traiter les spectateurs et je suis prêt à répondre à vos questions. Vous êtes prêt à répondre à nos questions. Nous allons commencer maintenant nos questions, nous allons les poser. L'État est toujours le promoteur immobilier qui est le promoteur immobilier. Comment vous avez-vous dit en tant que promoteur privé ? Nous, aujourd'hui, en tant que promoteur privé, nous avons le programme des 100 000 logements. Aujourd'hui, il y a une forte demande au Sénégal. Il y a une forte croissance démographique. de ce fait, aujourd'hui, il y a besoin de place et de logements pour nous aider à 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 Il ne peut pas résorber ce qu'on appelle la promotion privée. Est-ce que le cadre, c'est-à-dire, est-ce que le cadre qui peut s'épanouir pour que la promotion privée puisse s'épanouir, est-ce que le cadre, ça existe aussi? Le cadre n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail dans le cadre immobilier. Il y a effectivement acteurs comme Sénégindia, comme Sablu, Sufiag, où il y a un modèle qui fonctionnait déjà. Mais aujourd'hui, il y a de la place tellement la demande et force. C'est-à-dire que nous avons besoin de la place de Kouaï, nous avons besoin de l'État, de ces grands ensembles-là, nous n'avons pas de satisfaire. Et donc, de ce fait, nous on est là pour pouvoir occuper notre place dans un segment pour nous qui ne permet pas de se libérer. C'est ce que l'on appelle les Américains, les Européens, les Sénégalais, les Sénégalais et les Sénégalais. Nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans le tabac et nous sommes dans l'Europe. C'est ce que l'on appelle le combat. Aujourd'hui, le climat des affaires pour les promoteurs immobiliers, c'est ce que l'on appelle les promoteurs immobiliers, peut-être en faisant des partenariats publics-privés. Nous avons voté en 2021. Il y a la sphère de Diabniadjo, qui est le ministère de Diabniadjo, mais nous avons plus d'accompagnement de la part de l'État, que ce soit en termes fonciers ou en termes financiers sous forme d'incitation fiscale. C'est-à-dire que l'on appelle l'État, nous accompagnons de l'impôt, et que l'on appelle l'impôt, et que l'on appelle le chargé. Comme ça, les prix de Diabniadjo n'ont pas l'impôt. C'est un problème, c'est-à-dire que c'est plutôt fiscal, c'est-à-dire que les promoteurs privés, c'est-à-dire que l'on appelle l'audience avec le président Makissal, ce qui est allégé, donc l'on appelle la fiscalité. C'est-à-dire que c'est un problème ? Absolument pas, c'est un piège-là, parce que la fiscalité, c'est-à-dire que les promoteurs immobiliers, c'est-à-dire que l'on appelle l'impôt, c'est-à-dire que l'on appelle l'impôt pour Sénégal, c'est-à-dire que l'on appelle l'impôt. Ce n'est pas seulement des incitations fiscales. En fait, l'on appelle le gouvernement, c'est-à-dire que l'on appelle les promoteurs immobiliers, que ce soit en termes d'attribution foncière, je vais prendre l'exemple de la France-France. Par exemple, c'est-à-dire qu'en contrepartie, vous allez réserver quelques appartements, ils vont être à prix réduit ou les habitations à loyer modérées. Exactement. Donc, ce n'est pas seulement une question fiscale. Ce n'est pas seulement une question fiscale. Vous avez accès à l'offensier ? Vous avez accès à l'offensier ? Vous avez accès à l'offensier de la plupart du temps. Donc, c'est la règle. La règle veut que nous nous prenions de terre. Après, il y a des modèles qui existent, qui ont fait leur preuve. Vous savez, nous avons un terrain. Nous avons un terrain, si nous sommes dans une zone, nous ne pouvons pas nous faire de tabac. Nous avons un terrain, nous avons un terrain, nous avons un terrain, nous avons un terrain, nous avons proposé, tabacé sur le terrain et à la fin des travaux, nous avons des appartements. Ça arrange tout le monde en termes de trésorerie. Parce que nous n'avons pas obligé à ce moment-là de faire de l'exemple pour le terrain. Et si nous avons un projet, le propriétaire, nous allons voir tout le monde. Donc, nous allons récupérer l'appartement pour multiplier sa surface foncière. Donc, c'est ce que nous avons tout le temps. C'est le modèle actuellement qui fonctionne au Sénégal. Vous avez pu faire de l'exemple sans qu'il y ait des partenariats publics privés. Donc, il y a aussi des géants qui ont aussi des immobiliers comme le Méné Sablux, le Méné Sénégal. Est-ce qu'ils ont occupé une plus de place que les autres aussi, tu vois, le partenariat publics privés aussi ? La place est énorme. Je veux dire, aujourd'hui, Sablux, Sénégal, nous ne nous gênons pas. Je veux dire, ils ont leur positionnement, nous avons une positionnement saine-saine, nous avons la même chose que Sablux, qui ne fait pas la même chose que Sénégal pour ne pas les nommés, qui ne fait pas la même chose que Priams. Donc, chacun a son cœur de métier. Nous, on est spécialisés au standing. Il y a des présents au standing. C'est ça. Par rapport aux nommés, par exemple, on a eu un chantier, à l'enjeu, un chantier récemment, pour amener propriété, il y a des fois, nous avons posé le corps avec un carreau de 1 mètre sur 3 mètres. On a cherché au Sénégal, on n'a pas eu l'expertise qu'il fallait pour poser ce type de carreau. Nous avons abandonné. Il y a des fois, nous avons posé le corps avec des carots de 1 mètre sur 3 mètres. Il y a des éléments qui sont formés pour tirer sur le Sénégal qu'on puisse garder cette même expertise. Nous avons eu un transfert de compétences à Carna. Voilà. Je vous ai dit, je vous ai dit. Nous avons eu un peu un chantier immobilier. Il y a des fois, nous avons eu un petit au Sénégal. Est-ce que nous avons eu des moyens pour acheter les biens faussiers pour les spéculations mais aussi avec cherté pour les proposer ? La spéculation foncée est-ce que nous avons eu un peu. Donc Dakar, le pays, New York depuis des années et des années, en un an, le prix du foncier est au minimum 100 000 francs au 2 mètre carré si vous suivez un peu. Aujourd'hui, nous ne construisent pas pour les étrangers, Sensen construit pour les Sénégalais. On est une entreprise sénégalaise donc on s'adresse en premier aux Sénégalais. diaspora et nous avons eu 10 000 les biens faussiers et nous avons eu le plus de l'argent. Nous avons eu un peu de l'argent et nous avons eu le plus de l'argent. Mais parlons un peu de la clientèle. Teijin, nous avons eu une clientèle par exemple, le bon collet de manière générale. Nous avons eu les biens immobiliers et nous avons eu les étrangers et nous avons eu les sénégalais. C'est mixte. Par exemple, nous avons eu un immeuble à l'âme et nous avons eu un peu de l'argent. Nous avons eu un rapport on est à 50-50. C'est-à-dire qu'on a 50% de résidents sénégalais et 50% de résidents étrangers. Et même si 50% de résidents étrangers y a eu un homme, il y a des gens de la diaspora. Donc, on peut dire qu'on a vendu à 75% de sénégalais. Maintenant, il n'y a pas, moi, je ne comprends pas cette différence entre diaspora et loco. Donc, les modes de construction parce qu'actuellement Aksha Derbik n'est-ce qu'il y a n'est-ce qu'il y a vraiment donc changer les modes de construction ? Tu vois l'homme, construction, mais aussi, tu vois, le matériau aussi, il n'y a rien coutilisé aussi. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On n'a pas le choix parce qu'on est obligé de conformer et confronter aux exigences climatiques. Chaque année, il y a des nouvelles techniques de construction qui prennent en compte ce volet climatique. Il y a des briques en argile qui permettent de pouvoir laisser circuler l'air, par exemple. Il y a des entrepreneurs sénégalais qui le font au Sénégal. Il y a des investissements parce qu'il y a des promoteurs immobiliers actuellement, il y a des investissements dans le commercial. Donc, il y a des investissements qui sont les sociables. Mais, est-ce que le problème met aussi un manque en gagnant aussi? Aujourd'hui, comme je vais vous dire, le rôle de l'État est de pourvoir tous les Sénégalais en habitat d'essence. C'est-à-dire que l'État est de l'État et de l'État est de l'État et de l'État et de l'État pour encore une fois et de ce fait, nous avons des investissements et des investissements parce qu'on n'a pas les mêmes comment s'appelle? Les leviers économiques et surtout, on n'a pas la même rentabilité dans le social ou dans l'État normal. Ce qui fait que nous avons des charges et des salariés et nous avons des investissements par contre, ça ne veut pas dire que c'est impossible dans l'avenir. Nous avons des investissements et 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 nous avons des investissements pour les promoteurs privés et sous réserve le promoteur privé en une partie pour éviter des habitations et des modérés. Donc, sur la base d'une collaboration des monanaks. Exactement. Et également, il y a la loi de partenariat public-privé votée 2021 qui fait qu'aujourd'hui, l'État doit consulter les entreprises privées pour nous nous soumissionner à des appels d'offres excluant en tout cas les secteurs régalien de l'État. Donc, l'eau l'ouce n'est pas d'effet, d'une amour d'une promoteur et en même temps, d'une dynamisme entreprise sénégalaisie, d'une amour d'une amour d'une amour d'une amour d'une géant sénégalais dans l'immobilier. Et pourquoi pas en avoir plusieurs, puisqu'on a déjà l'exemple de nos urusses prédécesseurs que vous avez cités. tout simplement. Mais je pense que c'est un manque à gagner. Par exemple, si nous regardons le Sénégal, si nous regardons le marché de la pauvreté, parce que si nous regardons le Sénégal, dans tous les cas, c'est la pauvreté qui domine. Donc je pense que c'est un manque à gagner. Est-ce qu'il y a un manque à gagner ? Donc c'est une façon aussi d'opérer aussi, s'adapter un peu à la situation, je veux dire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, s'adapter ou par exemple par rapport à ce que nous savons que le Sénégal est la mauvaise configuration, c'est-à-dire la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logements sociaux, ce que nous savons, c'est-à-dire qu'il y a un peu de logements sociaux, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les coûts incompressibles. C'est-à-dire qu'il y a sur le tabac, c'est-à-dire de béton, ciment, d'or, gravier, des maçons, des investissements. Si on a fait des investissements, il y a un peu de réhabitation, loyer modéré, c'est-à-dire qu'il y a une perte. Donc, il y a une perte. Par contre, il y a une perte pour le Sénégalais, il y a une perte. C'est-à-dire qu'encore une fois, partenariat public-privé, où l'État accompagne. Je ne sais pas si le promoteur se construit sans appartement, par exemple. Moi, je ne sais pas si 15 jours, je ne sais pas si le habitat loyer modéré. Je ne sais pas si le habitat loyer modéré. Mais on ne peut pas demander à un promoteur privé, dont le but, effectivement, est de faire du profit, de se consacrer uniquement à des logements sociaux. Actuellement, vous n'êtes pas encore prêt pour faire des logements sociaux actuellement ? Avec l'accompagnement de l'État, on est toujours prêt. Mais sans l'accompagnement de l'État, vous n'êtes pas prêt ? Ce n'est pas notre corps de cible. Ce n'est pas notre cible. Je pense que le financement, c'est un peu compliqué avec les banques. Le taux de financement, il n'est pas un peu de règles. Vous n'êtes pas aussi avec les banques ? C'est un peu compliqué aussi. Il n'est pas un peu compliqué. C'est-à-dire que les taux directeurs de la BCAO qui font que les banquiers, aujourd'hui, elles empruntent un certain taux. Ce n'est pas un peu compliqué. Si nous n'avons pas de cible, il faut qu'elles prêtent un autre taux supérieur auquel ils empruntent. Donc, il n'y a pas de cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cible. Il n'y a pas de cible. Effectivement, les Sénégalais, les moyens, ils ont des difficultés pour les appartements, en tout cas, nous n'y a pas de cible. Par contre, je travaille toujours en partenariat avec les banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les promoteurs privés, on a un projet, on a un terrain, les ressources, les clients. Dans ce qui est, cette banquise, nous avons un projet. On a un projet, avec le papier, avec le papier, avec le papier, avec le papier, et au final, nous sommes bloqués. Donc, nous sommes bloqués. Et si les banques accompagnaient mieux les promoteurs privés, nous avons un projet en premier temps en termes de rapidité d'exécution. C'est-à-dire que l'immeuble, nous avons un projet tabac en 30 mois, nous avons un tabac en 24, voire 18 mois. Mais tout ça, c'est des fonds. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas influer. C'est le taux directeur auquel la BCAO en prend son argent. Est-ce que vous êtes organisé, est-ce que les promoteurs ont une organisation de telle sorte qu'ils ont de l'argent ou de l'argent parce que si vous avez un aspect, par exemple, les avocats, on a l'ordre des avocats, les notaires, on a l'ordre des notaires. Est-ce que vous avez une organisation qui est regroupée pour que vous avez un épargne nous avons tout intérêt à nous regrouper pour pouvoir peser plus, en tout cas, avoir des échanges beaucoup plus fructués et intéressants. L'eau d'alme, en tout cas, c'est l'eau de l'égoire. En tout cas, mais pour l'instant, ce n'est qu'un regroupement de promoteurs de Yogumoko, mais c'est une bonne initiative et il faudrait creuser dans ce sens. Dans ce sens. D'abord, un peu de la loi aussi parce qu'il y a une loi pour maintenant, il y a le code de l'urbanisme. Est-ce que aussi le code de l'urbanisme, est-ce que l'égoire de l'égoire de l'égoire ? Par rapport aux dispositions légales et de l'égoire de l'égoire ? La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Donc, on ne peut rien y faire. Après, effectivement, au niveau des services des urbans, il y a le code qui est assez contraignant. On s'efforce, en tout cas, nous avons des gens pour les gens d'être dans leur sens à eux. Mais nous avons des gens pour les gens comprendre parce qu'il y a aussi des soucis de rentabilité. C'est un échange qui se fait au quotidien. Ils sont assez diligents, assez compréhensifs. Maintenant, ça passe par la discussion. nous avons une modalité d'accès pour le SIDU. parce que on eu la crise, une急 réunion, une nuit et une nuit. Je vois que nous y sommes de plus en plus en plus en plus, et nous sommes de plus en plus. Je suis de plus en plus en plus, et nousいますons de plus en plus. Est-ce que l'on donne des solutions ? Est-ce que nous avons vraiment adopté pour nous régler le problème de l'accès à la lumière ? Ou est-ce que nous devons cette struggle ? Non, la VEFA est un système idéal. C'est-à-dire que la VEFA, pour le microcosme sénégalais, l'ISFA n'est pas le cas du temps de baigner. Après, on retrouve les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'on est VFA, dit appel de fonds, échelonnement des paiements. Ou alors, il faut que la banque soit diligente. Donc, c'est un système où on a une banque qui est diligente, nous, on n'a pas de problème avec la VFA. L'essentiel, effectivement, c'est de vendre les apparts et de pouvoir proposer des logements décents et de standing à nos clients. Par contre, aujourd'hui, sur le projet des Almadie et des Mamel, on est parti sur la VFA. Donc, on fait déjà de la VFA, qui est un système déjà éprouvé. Et on va sortir deux projets à Mermoz et aux Almadie, deux R plus 10. On sera également sur de la VFA. Je serai encore sur de la VFA. On est un peu sur les sites aussi. Actuellement, Dakar, les gens qui veulent. Mais si on regarde la superficie de Dakar, on a beaucoup de choses. Mais non, on a fait un peu, c'est-à-dire qu'on construit en auteur. Ou on a un peu de Dakar, on a un site, on a un site, on a un autre site pour qu'ils puissent accéder à l'habitat. Moi, Dakar, c'est un peu plus tard. Donc, souvent, je suis en train de se faire, 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 je suis en train de se faire. Mais on est confronté à un problème de place, comme nous, donc soit nous sommes en hauteur, ce qu'on fait déjà, soit nous sommes en Dakar. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce pertinent de proposer à quelqu'un qui a tous ses centres d'intérêt à Dakar, Dakar, les Ligayers, Dakar, la Harita, la Wajor, 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 la Wajor. Parce que je suis en train de se faire un peu, c'est-à-dire qu'actuellement, avec Dakar, nous sommes en train de se faire, parce que les centres d'activité, les Ligayers, 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 les Ligayers. Donc, des Ligayers, les Ligayers, les Ligayers, les Ligayers, les Ligayers. Il y a des Ligayers, les 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 Ligayers. Après, il y a les sphères ministérielles de Diamine Hadio qui sont en construction, il y a le siège des Nations Unies. Donc, il va y avoir une activité qui va se développer autour, une activité de service. de ce fait d'une amnette du monde de faux mais t'es en sorte beaucoup duc d'acar monde d'acar ou bien d'accord je pense qu'actuellement est-ce que gaine d'acadé nous a débrouillé conseiller un poli les sénégalités d'accès à l'habitat est-ce que sorti de dacadé nous parce qu'actuellement comme n'est qu'on fait une course urbaine en hauteur on construit des appartements des fois c'est étroit est-ce que gaine aussi c'est pas la solution on a une autre qualité de vie on a une autre qualité de vie il ya les moindres transports qui se développe il ya le terre qui rentre en jeu donc de ce fait tel de plus d'amener à yo de l'issé dakar c'est pas problématique et le prix du foncier est moins cher à diamine adjo mbou et c'est qu'à dakar c'est un juste compromis à trouver que chacun chacun doit trouver effectivement son bonheur c'est à dire que celui qui a envie d'habiter à dakar habite à dakar celui qui veut sortir il sait que dakar est moins cher du moins hors de dakar on est moins cher que il ya plus d'espace une meilleure qualité de vie c'est un choix à faire c'est comme demander pourquoi les gens habitent à paris et d'autres à montpellier c'est 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 juste un choix à l'école accueillir à mener mou et les ramener mou et la ressource financière aussi tout à fait toujours mais c'est ces ressources financières où on n'est qu'on va parler c'est à dire qu'aujourd'hui où guéne dakar d'une mondiale de entre guillemets terrain moins cher qu'à dakar tabac de fax et india bottes ou a été lola et attiré est ce que soit des médicats kawara fait transport tous les jours ou la essence ou les jours pour dame riz dakar est ce que ça va t'arranger donc que chacun trouve trouve son bonheur tout son bonheur n'y va c'est un petit diamé radio mais bon des glos on peut les experts d'années le soleil algériens c'est à dire qu'il n'y avait cette année il faut investir les ramener mon double on le type pour amener à mon gore mon âme dakar l'autre est-ce que du andy wad benen benen problème tu vois l'eau promotion immobilière aussi bas aujourd'hui le sol de diamé radio et argile effectivement donc ce et gaz ils font un gaz vous soyez 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 bas la mouna de ces fondations c'est une contrainte à prendre en compte après avoir faire des arbitrages voir quel est le plus coûteux ou pas encore une fois c'est un choix personnel je pourrais pas me prononcer de l'autre il m'a dit que le sénégal donc à mon ou à l'aise bbaba pour monna acheter l'immobilier certes ya l'an qui achète ça amène au kéjano vraiment mais je pense que c'est un manque à gagner pour amener il y en a qui perdent et bouillent au baie et donc de fénèque au profit de l'état alors que l'état sans beaucoup de barba les logements sociaux donc monoko géré mon casse et donc est ce que voir une autre dame dans les perspectives c'est à des bonnes martin actuellement dans les perspectives donc il ya une perspective comme les logements sociaux l'élève 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 ce qu'on est d'un petit pas c'est évident nous aujourd'hui on est patriote donc on ne refusera pas l'appel de l'état et souffrir établi sur la d'une fois de m d'un point de faire logements sociaux et donc on est à l'écouté on est prêt à travailler avec l'état travail avec l'état d'une a terminé un peu avec les coûts de construction on peut parce que des fois aussi c'est compliqué c'est important c'est ma vie chèrement faire des chèresment donc qu'est ce que vous dites aussi par rapport à ça qu'on puisse nous faciliter l'olive après le fait impacter l'élève l'eau l'autorité régnant inflation 50 années sénégal donc aujourd'hui le coût du ciment reste le même un peu partout du gravier etc comme je disais l'avantage du moins ce qu'on nous en tout cas on demande c'est d'une part en accompagnement de l'état est à bouger nous j'ai fait un bon co rater boum koumou n'aim ou bouger nos dalles et qu'aujourd'hui banque et tamit moun accompagné promoteur il faut qu'on fasse une sorte de triptyque qui permettent que l'état les banques et les promoteurs puissent s'asseoir à une même table et pouvoir sortir des solutions face à ce problème est-ce que organiser on parce que quand mourette le premier pas est ce que c'est vous qui doit faire le premier pas ou bien c'est l'état qui doit faire le premier plan le veut le premier pas excusez-moi c'est à l'état de faire le premier pas à l'état de faire tout à fait je vous remercie de la visite c'était très enrichissant et nous sommes là pour répondre à vos demandes voilà ni non acte qui a fait un peu de moune d'houve des experts immobiliers gestionnaire de patrimoine mais aussi promoteur immobilier t'aim oublie jolons j'émission avocat pourtant n'aim oublié l'accès à l'habitat mais aussi n'aim oublié de faire le but les sénégalais vraiment je pense qu'il y a un problème qui doit régler l'état il faut vraiment augmenter l'offre pour que les sénégalais les sénégalais voient voir les sénégalais donc le privé aussi doit combler le gap je vous remercie de l'équipe technique nous vous aurons rendez-vous la semaine prochaine merci beaucoup merci